C'est Bagnos de l'Avent, nous sommes le 2 décembre, bonjour ! Bonjour ! Et voici le Jingle Bell ! Alors ? Alors on est le 2, et qu'est-ce qu'il y a derrière, à ton avis ? Wolverine ! Wolverine ! Captain America ! Ah bah oui, ils vont faire les Avengers au début, donc le 3 ce sera tort ! Ah bah on verra demain, on prend les paris ! Tu montres aux gens ? Eh il est choupi comme tout ! Il est vachement bien Captain America ! Regardez, il y a même le bouclier derrière ! Bah c'est mieux en couleur qu'en or quand même ! Et je le mets là ! À côté de son copain ! Ça va être joli à la fin ! Et voici les 7 lois improbables du jour ! Ta 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 ! Aujourd'hui on est toujours au Royaume-Uni, et c'est parti ! Un taxi de la City ne peut pas transporter des chiens enragés, ou un cadavre de chiens enragés. Donc il y a sûrement quelqu'un un jour qui a pris un chien enragé... Le chien a dû faire... Et le taxi a fait... Ah ok ! Et puis bon il s'est fait mordre quoi ! T'as l'air d'un fou ! Tu te regarderas sur les images, mais vraiment t'as l'air d'un fou ! Mais pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Mais moi je comprends pas ce que ça fait ! Putain ! Ça me rend ouf du cul là ! Je vais regarder mes mails, d'accord ? Ah ! Ok ! C'est bon David ! Je crois que j'ai compris. Alors, la loi qui arrive maintenant est une loi que j'adore. C'est une loi anglaise donc. À Liverpool, il est illégal pour une femme de travailler les seins nus, sauf si elle est employée dans un magasin de poissons tropicaux. En Ecosse, si quelqu'un frappe à votre porte et qu'il a un besoin urgent d'utiliser vos toilettes, vous devez le laisser entrer. J'invite tous les gens en Ecosse à essayer. Et d'appeler la police si la personne vous refuse. Il est illégal de ne pas dire à son percepteur ce qu'on ne veut pas qu'il sache, mais légal de lui dire ce qui ne nous dérange pas qu'il sache. Il est légal de tuer un Ecossais dans les murs de l'ancienne ville de York, nord de l'Angleterre, seulement s'il porte un arc et des flèches. Alors je me demande si encore aujourd'hui, si un gars il aime pas un Ecossais, il le fait venir dans la ville de York. Viens avec un arc ! Et lui, il lui donne un arc et des flèches, le gars il fait, mais pourquoi tu me donnes ça ? Et là, il le tue. Tu imagines d'un enfant qui se bat, genre, Horrible ! Et il n'y a pas le droit d'aller en taule. Il déroute entre 10h et 19h à moins d'avoir une approbation préalable du commissaire de police. Et pour terminer, tout enfant de moins de 10 ans ne doit pas voir un mannequin nu. C'est les mannequins dans les vitrines, c'est interdit. Oh là là, il faut pas... C'est l'enfant qui doit se cacher les yeux ou c'est les gens qui n'ont pas le droit de mettre des mannequins nus du coup ? Ben c'est plutôt pas le droit de mettre des mannequins nus, ou en tout cas cacher de sa vitrine quoi. Le conseil commercial du jour ? Ben dis donc c'est Noël ! Oh ! Ça serait bien de faire gagner du pognon aux gars de Bad News ! Ah ben là surtout un ! Surtout un, parce que moi je vais un toucher là. Ceci n'est pas un quiz porno, quoique, je vais vous lire la boîte. Ceci n'est pas un quiz porno, quoique vous y trouverez des dessins de Zob, des expressions avec Zob dedans, des pistes de films avec Zob dedans, des challenges tournants, il faut bien le dire, autour du thème du Zob, des questions avec zéro Zob, quelques-unes mais pas beaucoup, vous inquiétez pas, et beaucoup de poésie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première émission qu'on avait faite en live, il y avait un quiz où il y avait des Zob à reconnaître, des dessins de Zob à reconnaître, et bien c'est là-dedans. Émission numéro 36. On passe à la Bad News de Tyriel. Alors c'est une Bad News de la personne. Il y a 4 ou 5 ans, une amie faisait des travaux chez elle pour refaire une maison à neuf. Il y avait un mur qui traversait deux pièces, et la personne s'est dit je vais agrandir, donc j'aimerais bien pouvoir péter ce mur. Et là notre héros du jour dit mais il n'y a aucun problème, moi je vais te le péter ton mur. Avec une masse. Jusqu'au moment où il tape dans le mur, mais il a oublié qu'il a mis son index devant le mur. Et ça fait un truc genre... POU ! Il a lâché la masse, il a... Il a eu méga mal. Il va directement passer son doigt sous l'eau, et le doigt commence à devenir bleu. Normal. Il rentre chez ses parents, et montre à sa mère. Sa mère met de la crème dessus, et lui dit... T'inquiète, c'est rien. Oh putain... Donc on est dans le Nord. Je sais pas. J'ai fait le Nord et le Sud en même temps. Le samedi matin, notre héros regarde son doigt, et il était devenu noir. Et impossible à bouger. Donc il part à la pharmacie. Et là, la fille de la pharmacie lui fait un pansement, et c'est tout. Il retourne donc au lycée, avec son doigt, qui lui fait très mal. Lundi passe, mardi, et là le mardi il se dit, c'est pas normal, j'ai mal. Je peux pas bouger mon doigt, il est de couleur vraiment chelou, il faut que j'aille voir quelqu'un. Un bon réflexe, finalement. Oui, oui. Il va, avec une famille garante, consulter un médecin. Parce qu'il était à l'internat, et donc ses parents n'étaient pas là. Ils arrivent chez le médecin, et le médecin dit, oh c'est bizarre, je sens pas le poux dans votre doigt. Il lui dit, il y a trop de sang dans votre doigt, il faut le retirer. Et pour ça, je vais retirer le sang qu'il y a sous l'ongle. Mais demain, il faudrait faire une radio quand même. Et donc il a pris un trombone sur son bureau, il l'a chauffé à blanc, et a percé l'ongle, de manière à faire saigner le doigt, et puis la désinfecter. Le lendemain, notre héros arrive à l'hôpital, il explique toute l'histoire. La masse, la pharmacie, le trombone. Et là, les gens de l'hôpital le regardent avec des grands yeux tout ronds, ils lui font une radio, fracture, et fracture ouverte, puisque le con de médecin a fait un trou avec un trombone dans son doigt. Les gens de l'hôpital lui ont dit, ne retournez plus jamais chez ce médecin. On ne met pas un trombone dans un doigt, machin de ça. Et voici les photos du doigt. Tu viens les voir ? Non, c'est bon, j'ai pas envie de voir ça. Il faut savoir que maintenant, Tyriel, donc c'est son pseudo, Tyriel a peur des trombones. Oh, bah, bâtard ! Bad news de l'avent de décembre est terminé. À demain, 8h. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?